Un sujet qui est très à la mode, moi je vais faire un petit peu le monsieur loyal-déloyal, c'est-à-dire que c'est très à la mode maintenant de nous parler de chirurgie, avec tout de suite des patients qui s'habillent en salle de réveil, qui mangent un bounti, qui rentrent chez eux, c'est un peu la caricature, et peut-être que c'est possible, est-ce que c'est bien ? C'est bien pour les tutelles, c'est bien pour l'image de l'hôpital, mais est-ce que c'est bien pour le patient ? C'est ça que je vais essayer de lutter contre le phénomène, en sachant qu'on est un peu pilote à Mermoz, puisqu'on a mis en place à nos frais, et a senti une structure dite de RAC. Alors, en anglais, ça s'appelle Rapid Recovery After Surgery, en français ça s'appelle RAC, c'est Récupération Rapide Après la Chirurgie, ou Améliorer, si on ne veut pas parler de rapide, parce que la rapidité n'est pas forcément facteur de qualité. Donc, en fait, c'est surtout Henri d'Astor qui nous a rejoints il y a deux ans, qui était très moteur pour cette RAC, ainsi que Charlotte de Rénoville, qui est infirmière, qu'on a donc employée pour développer ça, et malheureusement, ils sont tous les deux absents aujourd'hui pour des raisons familiales, en tous les cas, et c'est vraiment eux qui sont les piliers de cette étude, ainsi surtout que d'autres absents, qui sont les infirmières, les infirmiers du service, les cadres, les responsables du service qualité de l'hôpital, il y a beaucoup d'intervenants, et c'est ça qui est compliqué pour mettre en place ce genre de prise en charge. Donc, je commence par interroger qui, alors ? Moi. Toi, Marc, alors, c'est quoi cette histoire ? Raconte-moi, convainc-moi. Bon, alors, juste pour revenir d'abord sur la chirurgie, il faut savoir que c'est une source de stress, vous le savez tous, on a des modifications hormonales, métaboliques, physiologiques, qui peuvent entraîner des complications post-opératoires potentielles, respiratoires, infectieuses, digestives, et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des facteurs qui retardent la convalescence, qui ne sont pas forcément des antécédents ou des comorbidités, mais plutôt comme les douleurs, les nausées, les vomissements, le stress, la retard de reprise du transit, l'immobilisation, l'hypothermie, les fatigues, le fait d'avoir des sondes urinaires, des drains, de ne pas manger correctement, d'avoir eu un jeûne prolongé préopératoire. Et bien, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette récupération améliorée après chirurgie a pour but de diminuer cette durée et l'intensité de la réponse après l'agression chirurgicale. Et le corollaire de ça, c'est qu'on peut espérer une diminution des complications post-opératoires et d'accélérer la récupération post-opératoire, et éventuellement d'avoir une diminution de la durée moyenne de séjour. Le but, c'est de mettre le patient au centre de la prise en charge, avec tout autour de lui une approche multidisciplinaire. On va avoir l'anesthésiste qui va jouer un rôle, l'infirmière coordinatrice, le chirurgien, le kinésithérapeute. Le patient aura besoin d'une éducation préopératoire, et donc cette prise en charge doit être globale, et elle va viser à avoir un rétablissement rapide des capacités physiques et psychiques. Et ça, c'est très important, Pierre Volkman en parlera tout à l'heure. La réduction du stress chirurgical va entraîner un meilleur confort post-opératoire, va éventuellement diminuer la durée de l'hospitalisation, et on va essayer d'autonomiser le patient le plus rapidement. Vous avez déjà souvent vu RAC écrit de différentes manières. On peut l'écrire R-R-A-C ou R-A-A-C, c'est-à-dire réhabilitation rapide après chirurgie, ou réhabilitation améliorée après chirurgie. Sachant que le but, c'est d'informer le patient, d'anticiper l'organisation par rapport à sa sortie, de réduire le stress chirurgical, de contrôler mieux la douleur, et de favoriser et de stimuler l'autonomie, on peut plutôt dire qu'on n'est pas dans du rapide, mais plutôt dans de la réhabilitation améliorée après chirurgie. Bon, c'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'on a des preuves que ça fonctionne, votre histoire ? Alors en fait, il y a assez peu de publications en bibliographie sur ce qui concerne exactement la colonne. Il y a beaucoup de publications qui ont été faites sur les genoux et les hanches. Et en fait, pour les genoux et les hanches, je voudrais rappeler simplement une étude qui avait été faite par mon maître en douleur, le professeur Alain Serry à la Réboisière, qui sur ce principe-là avait colligé des hanches et des genoux, et les patients à qui on avait proposé une réhabilitation rapide étaient sortis deux fois et demie plus rapidement que les autres. Alors EVA était diminué de 30 points à 40 points sur une échelle de sang. Donc le principe est vraiment très efficace. Kenneth a publié des choses en 2006, et puis sur la colonne, il y a peu de choses. Vous verrez, je ne vois pas très bien, dans la publication de droite, on s'occupe essentiellement de la douleur, mais c'est une publication de 2016, donc c'est très récent. Ça montre qu'en faisant de la RRAC, on diminue le phénomène douloureux. Sur une étude spécifique sur le principe, l'organisation de la RRAC, il pense que c'est très efficace. Sur la douleur, Denis en parlera tout à l'heure, sur l'analgésie multimodale. Et ensuite sur les complications, il y a assez peu de publications. Alors il y a une publication de 2011 sur l'intérêt du fast track sur la chirurgie colique, et on voit qu'il y a 50% de diminution de complications minimes ou moyennes par rapport aux autres patients qui sont pris dans un cadre classique. Et puis, dans ce qui se passe au niveau du cerveau, on sait que l'anticipation, c'est quelque chose qui est très important. Publication de 1997, donc par l'équipe de Luis Garcia-Larea, avec qui je travaille, donc c'est une publication ancienne, où on voit bien que si on détourne l'attention des patients, il y a une diminution de l'activité des neurones sensibles à la douleur. Alors, si on annonce à quelqu'un qu'on va lui mettre son poing dans la figure, il va activer son amygdale et son insulat. Donc on sait très bien que l'annonce d'une douleur, l'anticipation d'une douleur, c'est quelque chose qui va augmenter sa perception, et à l'inverse, le fait de s'occuper, d'entourer, d'envelopper le patient autour d'une prise en charge de type RRAC, et bien on va diminuer la survenue de cette douleur, ou en tout cas son ressenti. Et puis, quelque chose qui est très important, c'est que la douleur, elle impacte au niveau du cerveau, dans les zones qui sont majeures, l'insulat, la singulat, le cortex sensitif primaire, le cortex sensitif secondaire, mais il y a aussi toutes les autres zones d'activation cérébrale qui jouent en même temps que la douleur. C'est-à-dire, on active également son cortex visuel, on active également son cortex auditif, et donc la douleur, elle n'est pas seule à être en cause dans la genèse des complications, il y a plein d'autres choses, et il faut qu'on s'occupe des autres choses, et c'est le cadre que nous apporte la RRAC. Quel est votre protocole ? Le protocole se fait en trois phases, on a la phase pré-opératoire, on a la phase durant l'hospitalisation, et on a le post-opératoire. Tout d'abord, en pré-opératoire, on a bien sûr les explications par le chirurgien qui va insérer son patient dans cette filière RAC. La secrétaire va donner un livret spécifique RAC, si vous voulez, on pourra en discuter plus tard, et on va demander au patient de voir en consultation une infirmière coordinatrice. Cette infirmière coordinatrice a pour but d'informer le patient sur son parcours de soins, elle va lui montrer un diaporama pour qu'il visualise, que le patient visualise bien où est-ce qu'il sera, comment est-ce que ça va se passer exactement, pour anticiper aussi le retour à domicile, pour expliquer au patient les règles d'hygiène vertébrale, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, et en deuxième partie de séance, on va proposer au patient de la relaxation, comme avant de gérer un événement sportif, ou un examen, pour donner des petites clés pour le retour à domicile, et gérer cette anxiété à venir. Et puis bien sûr, le patient va ensuite voir l'anesthésiste, Denis Gallet en parlera tout à l'heure. Pendant l'hospitalisation, le patient va venir le jour de la chirurgie, on aura la visite systématique du kinésithérapeute, qui va lui réexpliquer comment est-ce que va se passer le post-opératoire, déjà avant la chirurgie, on va adapter le jeûne, et avoir un protocole anesthésique dédié, ça Denis en va en parler, avec un lever précoce, et une ablation précoce de tout ce qui est cathéter, sonde, si possible, et d'habiller le patient, pour ne pas qu'il se sente malade. Troisièmement, à la sortie, la sortie ça dépend de ce qu'on va faire comme geste de chirurgie, si c'est une hernie discale, une arthrodèse antérieure, ou une arthrodèse cervicale. L'infirmière va systématiquement appeler le patient à J1 de la sortie, avec un questionnaire dédié sur l'échelle de la douleur, est-ce que les médicaments sont suffisants, les douleurs dorsales, lombaires, cervicales, et dans un membre. Elle va les colliger sur le logiciel pour l'avoir dans le dossier médical, et va envoyer systématiquement un mail à l'anesthésiste et au chirurgien. Merci beaucoup Marc, donc si j'ai bien compris, il y a vraiment une préparation mentale du patient, il a un diaporama qui lui monte sa chambre avant d'arriver à l'hôpital, il a plus sa chemise, on voit les fesses quand il marche dans les couloirs, il est habillé normalement, donc ça c'est des choses quand même qui paraissent séduisantes pour la suite. Et donc quel est le rôle exactement de cette infirmière dans ce contexte de Niguelet ? Je ne suis pas infirmière, non, je pourrais. Charlotte n'est pas là, donc je vais prendre sa place. En fait, le rôle de l'infirmière a été précisé par certaines équipes, et ils se sont rendus compte que d'avoir un discours différent de l'équipe médicale et chirurgicale pouvait rassurer le patient. Alors ça fait un peu peur pour nous qui sommes médecins, mais effectivement, les patients ont besoin d'un autre discours, et d'être un peu plus près de quelqu'un qui peut leur expliquer le parcours. Donc en fait, l'infirmière va passer une heure à peu près avec le patient, lui raconter ce qui va se passer, et démystifier un petit peu certains passages qui peuvent être un peu délicats. Alors le diaporama leur sert à prendre contact avec les locaux et avec le parcours du patient, et l'infirmière va raconter ce qui va se passer avant l'intervention, comment préparer les choses psychologiquement et physiquement. Alors le rôle de la psychologie est important, et c'est sûr que si l'infirmière rac a une capacité en hypnose, en sophro, ou alors en resque, ou avec des méthodes de relaxation et de mentalisation du parcours, c'est d'autant plus intéressant. Alors c'est vrai que dans le groupe Colonne, c'est vous, les chirurgiens, qui avez pris en charge l'infirmière, et on arrive à un stade où l'hôpital Mermoz commence à réfléchir, à financer l'infirmière. Donc c'est assez intéressant. Donc une fois que le parcours patient est fait, l'infirmière reste en contact avec le patient, elle va rappeler le patient à la sortie, pour voir un peu comment ça va. Donc c'est très personnalisé, c'est la même infirmière qui... C'est la même infirmière. Alors le fait d'avoir quelqu'un sur Mermoz nous permettra aussi d'avoir une infirmière qui pourra venir pendant le séjour et discuter avec le patient, et d'avoir les mêmes contacts, ça peut être assez intéressant. Bien sûr. Donc il y a une écoute active, c'est très important. replacer l'intervention au sein du quotidien du patient. Et ce qu'il faut bien dire, c'est qu'il faut que le patient soit acteur de sa chirurgie et de sa prise en charge. Et s'il a bien compris, s'il a vraiment appréhendé toutes les phases, alors c'est difficile de ne pas faire peur au patient, mais avec un langage particulier, ça permet quand même de lui faire comprendre comment il va prendre les choses en main. La formation est fondamentale, donc c'est une éducation thérapeutique. On peut parler d'école du dos, par exemple, pour la chirurgie du dos. Mais si le patient est vraiment informé, c'est très important. Et puis la relaxation est importante aussi. Les soins ne sont pas forcément très agréables à supporter. Le fait d'appréhender à l'avance tout le parcours est très important. Donc ça fait presque envie. Il y a des gens qui vont découvrir la relaxation à cette occasion. Oui, alors le but, ça serait de faire ça en amont, longtemps en amont. Mais parfois, on a quelques délais pour avoir des rendez-vous. On essaie de caler la consultation de l'infirmière juste avant ou juste après la consultation d'anesthésie. Alors moi, j'aime bien quand c'est avant la consultation d'anesthésie. Comme ça, le patient arrive, il est tout détendu pour ma consultation et je peux en rajouter une petite couche. Très bien, merci beaucoup. Mais ton protocole d'anesthésie, il change alors brièvement ? Alors oui et non. C'est-à-dire qu'on a quand même travaillé beaucoup sur l'ambulatoire avant de penser à la RAC, en tout cas en France. Et on travaille sur globalement des protocoles pour améliorer l'aptitude à la rue et puis diminuer la douleur, diminuer les nausées, faire en sorte que le patient aille mieux. Et c'est vrai que l'adaptation de ces protocoles à la chirurgie plus lourde nous permet de diminuer le stress périopératoire physique avec différents protocoles d'anesthésie et psychique. On parle aussi, comme l'infirmière, de diminution du stress et le fait de bien informer le patient à l'avance va nous permettre de moins le stresser. La fameuse pré-médication qui souvent donne des nausées, si le patient se pré-médique mentalement, c'est mieux qu'un médicament, non ? Oui, c'est prouvé. En fait, la pré-médication ne devrait être que psychologique. On ne devrait pas faire de musolière chimique à nos patients. Et bon, les pré-médications médicamenteuses sont utiles quand les patients sont vraiment stressés. Mais finalement, si on arrive à bien les préparer, à bien les relaxer à l'avance, c'est utile. Donc, c'est plus systématique, la pré-médication ? Non, ce n'est pas systématique. On va essayer de l'éviter, d'autant plus que les médicaments avec une durée d'action un peu longue vont ralentir le réveil, vont avoir quelques effets indésirables pour les basodiasépines, par exemple. Alors, l'objectif, ça ne serait de plus les pré-médiquer. D'accord. Mais il faudrait quand même les préparer mieux psychologiquement. Alors, c'est vrai que l'infirmière peut avoir un rôle, l'anesthésiste aussi. L'hypnose peut avoir un rôle, l'hypnose classique, médicale, mais aussi conversationnelle. Aborder les patients d'un autre point de vue, plus humain, mieux discuter avec les patients, être moins technique, moins froid, moins distant, être au plus près du patient. Merci. Alors, en consultation, on en profite aussi pour faire nos ordonnances de sortie. Julien en a parlé tout à l'heure pour l'ambulatoire, mais pour le RAC, c'est la même chose. Faire l'ordonnance de sortie à l'avance, expliquer les médicaments, leurs effets indésirables, comment on prend les médicaments. C'est fondamental pour que le patient s'approprie son ordonnance. Ça fait penser aussi que les gens, il faut qu'ils simulent le retour à domicile pour tout ce qui est accessoire, aussi pour leur équipement personnel, aménager leur lieu de vie. C'est très important qu'ils préparent ça avant de venir à l'hôpital et qu'ils viennent avec leurs accessoires. C'est un peu le même principe. C'est vrai que c'est intéressant. On n'en a pas parlé, mais le chirurgien va en parler, l'infirmière va en parler. Nous aussi, en anesthésie, on leur en parle. Il est clair que si on rentre chez soi et qu'on habite dans un cafarnaum avec des obstacles partout, multiples, et qu'on habite au cinquième étage sans ascenseur, c'est plus compliqué. Il faut anticiper. Il faut anticiper. Alors le protocole d'anesthésie moderne, il y a toujours une antibiotoprophylaxie. Ça, ce n'est pas tellement la différence. Diminuer la douleur post-opératoire, c'est un des buts de l'anesthésie. Malgré tout, il y a une mode de diminuer l'utilisation des morphiniques pendant l'intervention, qui permettrait de, malgré tout, diminuer la douleur post-opératoire, d'améliorer le confort post-opératoire, diminuer les nausées et diminuer l'hileus, c'est-à-dire le ralentissement du transit post-opératoire qui peut être compliqué. On va limiter le saignement en utilisant des produits modernes, par exemple l'acide tranexamique, qui diminue le saignement. Pour les nausées et vomissements, on a la dexamétasone, qui est un corticoïde de retard, qui a un effet majeur sur les nausées. C'est un produit qui était pas mal utilisé en cancérologie pour les chimios et qu'on a récupéré en anesthésie. C'est un produit dopant, on va dire, qui diminue les nausées, qui diminue la fatigue, qui améliore le confort post-op. Et on a fait de gros progrès grâce à ça. Et comment se passe de morphine ? Pourquoi on l'utilisait avant ? Au départ, c'est un produit qui est un stabilisateur hémodynamique et qui va stabiliser le système sympathique et parasympathique, on va dire, pendant l'anesthésie. C'est-à-dire que le patient ne va pas bouger sa tension artérielle, ne va pas bouger son pouls pendant l'intervention et avoir une bonne stabilité. Et en plus, c'est un antidouleur, donc c'est bien. Mais on peut s'en passer ? Eh bien, figure-toi que oui. Alors, plusieurs méthodes. Alors, il y a le magnésium qui peut être utilisé, mais les preuves scientifiques ne sont pas majeures. Mais sinon, il y a des produits de type catapressant, qui est un médicament qui stabilise. Et puis, il y a un autre produit qui s'appelle la dextromethédomidine. Alors, on n'en a pas dans tous les hôpitaux français, mais on pourrait se passer de morphine pendant l'intervention et améliorer les suites opératoires de façon fantastique. Bon, il faut limiter l'hypothermie, limiter le saignement et tout ça pour avoir une intervention la moins traumatique possible sur le plan anesthésie. Ensuite, eh bien, on va essayer de déperfuser les patients le plus rapidement possible et de diminuer l'attache au lit du patient. C'est-à-dire plus de drain, plus de sonde, plus de perfusion. Tout médicament par la bouche en post-opératoire. Prévention thrombobolique, c'est comme d'habitude. Et puis, on alimente et on fait boire les patients très vite. Et ensuite, eh bien, on passe à la diapositive suivante. On passe au rôle du kiné qui va stimuler les patients. C'est Louis-Marc Vaudiot qui représente notre équipe de kiné, qui j'en profite pour les remercier parce qu'ils sont assez impressionnants de présence, de qualité. Ils sont là avant, après, pendant. Donc, Louis-Marc, comment tu vois les choses ? Alors, merci Vincent. Et puis, au niveau kinésithérapie, souvent, notre arrivée est annoncée aux patients. Et malheureusement, très souvent, quand on annonce aux patients que le kiné va venir, on commence à avoir un peu les fouettes. Alors, des fois, l'anesthésiste a eu dit, vous penserez bien faire une petite dose de morphine avant que le kiné arrive. Donc, il va falloir éventuellement un petit peu dédramatiser notre arrivée. Donc, c'est un petit peu le rôle de notre visite préopératoire. Ça nous permet de voir un petit peu le patient, d'en discuter avec lui. Et puis, que lui-même voit un petit peu ce que le kiné représente. Donc, je te prie de bien vouloir appuyer sur le buzzer. Voilà, alors qu'on n'est pas non plus, qu'il y a peut-être moyen, on n'est pas peut-être trop dirigiste ni trop laxiste. Et puis, qu'on va essayer d'utiliser des techniques à peu près adaptées à son état en post-opératoire. Donc, ensuite, si tu peux envoyer la diapositive, s'il te plaît. Voilà, donc pour nous, en préopératoire, ça va déjà prendre connaissance avec le patient, puisque souvent, on n'a pas tellement de notion de son état fonctionnel, neurologique, moteur, enfin, sensitif et moteur en préopératoire. Donc, on n'est pas tellement au courant de ses déficiences, ce qui nous permet d'avoir une petite idée de son état fonctionnel, de voir comment il est dans sa posture et dans ses capacités motrices. Ce qui nous permettra déjà d'anticiper, quand on fera le lever à J0, en fonction de ce qui a été fait en chirurgie, de voir comment ça a pu progresser et d'éventuellement des risques qu'on peut encourir au premier lever. Donc, évidemment, on lui rappelle les consignes d'hygiène vertébrale. Au niveau du lever, les restrictions, puisqu'on a quelques interdits, entre autres, la position assise, qui peut être interdite plus ou moins longtemps en post-opératoire immédiat. On autorise donc une position dite assis debout. La présence éventuellement des aides techniques dont on a parlé précédemment, pince à long manche, chausse-pieds à long manche, enfin bon, réhausseur sur les toilettes, etc. Siège haut pour rentrer à domicile. Donc, tout ça, c'est des petites choses qu'on rappelle au patient, ce qui lui permet de voir éventuellement avec son entourage s'il n'a rien oublié dans son cursus. On vérifie également qu'on ait des chaussures à peu près correctes. Et puis, au niveau vestimentaire, qu'on ait quelques vêtements assez faciles à mettre. Évidemment, on fait répéter ça au patient lors de cette visite, de façon à voir qu'il maîtrise bien sa gestuelle, puisque, bon, quelques fois, peu de temps après, quelques heures après, puisque des fois, on les voit le matin de l'intervention et on les revoit le soir même. Donc, du coup, il faut qu'il soit à peu près opérationnel quand on les revoit le soir. Donc, on leur dit, maintenant, quand vous allez vous coucher et vous relever, vous allez tâcher de répéter le transfert, couché, assis debout et debout. Et pareil, debout, assis debout, couché. Ce qui n'est quand même pas inintéressant quand on les revoit un peu plus tard. Donc ensuite, on revoit le patient en post-opératoire. Donc, on vérifie son installation au lit. On lui rappelle les petites prérogatives qu'il peut avoir. Le fait qu'il puisse incliner un petit peu la têtière du lit. On lui rappelle les consignes d'hygiène, de mobilisation, en essayant de respecter un petit peu la mobilisation symétrique, ceinture scapulaire, ceinture pelvienne pour éviter les torsions au niveau du rachis. On revoit les transferts, bien entendu, et on réalise le premier lever. A l'occasion du premier lever, évidemment, on va essayer de l'habiller, de lui mettre une tenue un peu plus décente. Et puis, en fonction de son état, on commence à aller marcher. Donc, soit dans la chambre, si le patient commence à manifester des signes un petit peu de syncope vasovagal ou s'il commence à prendre des petites suées, des choses comme ça, soit on commence à aller carrément dans le couloir. Et en général, souvent, c'est très bien vécu parce que le patient est assez... Quand c'est des abords postérieurs au niveau chirurgie, le patient rentre du bloc, il est couché sur le dos. Et du coup, il est en contact direct sur la zone chirurgicale. Et le fait de le lever, il va se retrouver debout. Il n'a plus de contact sur cette zone chirurgicale. Donc déjà, il a beaucoup moins mal. Et il constate qu'en fait, ces douleurs préopératoires, éventuellement sciatalgiques ou autres, en gros, ont disparu. Et pour lui, c'est magique. Et souvent, ils nous disent, mais c'est miraculeux, j'ai plus mal, etc. Tout va bien. Donc, merci la chirurgie. Et voilà, on part sur un autre monde. Ça permet tout doucement de réadapter le schéma corporel post-opératoire. Bien sûr, on répète toutes les consignes. On reprend, on repart des consignes pour ne pas se pencher en avant. Bien penser à fléchir un petit peu les jambes. Voilà. Et puis, du coup, on prépare tout doucement la visite à J1 où on va reprendre un petit peu tout ça et progressivement augmenter tout doucement les durées de marche. On propose aux patients de marcher en gros une petite heure dans la journée, progressivement, bien entendu, par tranche de 5 à 10 minutes. Il ne faut pas non plus en faire trop, trop tôt. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, l'équiné, en RAC et dans les autres prises en charge de la cône vertébrale, vous êtes là systématiquement. Vous voyez tous les patients en préopératoire le dimanche soir tout le temps. Alors, on essaye de ne pas en louper. Oui, c'est bien. On les voit donc, oui, quand ils sont opérés le lundi matin de bonne heure, on intervient le dimanche soir pour faire notre petite visite. Et tous les matins, avant les gens hospitalisés du jour même, vous les voyez avant la prise en charge chirurgicale ? On a voulu analyser nous-mêmes nos résultats avec la première année d'utilisation de la RAC. Et pour ces résultats, on s'est heurté à une difficulté. C'est comment analyser ces résultats ? Parce que si c'est une durée moyenne de séjour, c'est la seule chose objective. Ensuite, si c'est pour demander si on est content, si le patient est content de sa prise en charge, c'est sûr qu'il a beaucoup d'intervenants. Il sera plus content que s'il y en a peu. On a voulu voir sur l'anxiété. Et en ce qui concerne l'anxiété, il y a un score qui est intéressant. C'est le score de Spielberger qui est l'anxiété d'anticipation. Ou à un examen, ou alors à une performance sportive. En gros, il faut savoir qu'il y ait de 47 pour les femmes et de 39 pour les hommes. Et on a mesuré ça en début d'expérience pour tester un petit peu notre infirmière. Pour savoir progressivement qu'elle fasse ses armes. En début, on a fait 33 patients. Groupes vus par l'infirmière, on était à 41 de Spielberger. Et groupes non vus, 47. Une fois qu'on a lancé le protocole, quelques mois plus tard, on a refait le test. Et là, on avait clairement une baisse avec, quand le groupe a été vu par l'infirmière, un score à 36 contre un groupe contrôle qui était toujours à 47. On a colligé nos cas de septembre 2016 à septembre 2017. Donc on a inclus 113 patients. Il y en a huit qui ont été exclues ou pour des douleurs mal contrôlées qui ont nécessité une prolongation de l'hospitalisation. Ou alors des lipothymies. On a eu 82 hernies discales. En gros, sur l'appel à J1, il y en a un seul qui considérait que les médicaments antalgiques n'étaient pas adaptés. Et l'EVA lombaire moyenne à J1 était à 2,4. En ce qui concerne les arthrodèses lombaires par voie antérieure, tous les patients considéraient que les médicaments antidouleurs prescrits étaient adaptés. Et l'EVA moyenne était à 2. En ce qui concerne les arthrodèses cervicales à J1 de leur retour à domicile, 87% considéraient que les médicaments étaient correctement adaptés. Et l'EVA cervicale moyenne à J1 était à 2,7. Bon, merci beaucoup. La conclusion de tout ça, c'est quand même extrêmement séduisant. C'est séduisant parce que c'est vrai que moi, j'étais pas le plus hostile, mais on avait vraiment l'impression qu'il y avait un effet de mode dans ces racks, dans tous les congrès, comme on a parlé de ces éléments, ces fausses innovations. Et en fait, ce n'est pas du tout une fausse innovation. C'est-à-dire que chacun, ça nous pousse une espèce de cercle vertueux d'amélioration, de démarche qualité. Moi, je me mets à parler des équipements pour retour à la maison aux patients. Et on a vraiment beaucoup travaillé en amont, en réunion transversale avec tous les intervenants, pour avoir le même discours. Le diaporama de l'arrivée à l'hôpital, de la chambre du patient, de la gueule du bloc opératoire, de la salle de préanesthésie, de la salle de réveil. Finalement, les patients, ils les voient en boucle, ils peuvent les redemander. Et ça les prépare de manière très positive. Et on a vraiment l'impression que ça va dans la démarche humaine et humaniste qu'on apprécie en cône vertébrale en particulier, parce que c'est une chirurgie qui est extrêmement anxiogène. Et si les gens sentent qu'on se met à leur place, qu'à tous les niveaux, on a une certaine humanité, c'est quand même extrêmement efficace. Donc je crois vraiment qu'on a été convaincus par le travail de nos jeunes associés sur ce sujet. Et au point qu'on a convaincu notre tutelle, enfin notre direction, que je pense qu'on va faire mieux. Et on va pouvoir probablement, finalement, raccourcir le temps de séjour, même si ce n'était pas notre priorité au départ. Voilà, merci beaucoup. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada